Les Français l'ont découverte à l'occasion de la septième saison de The Voice, TF1, B2000 mondaine est un talent à suivre de très près. Interrogée par nos confrères de gala, celle qui s'est inclinée fait ses mêlées, est revenue sur son parcours musical, sur sa maternité et sur ses ambitions. A lire aussi The Voice, Sonia Lassan, Jennifer et moi ne sommes pas amants. Moi, ça me fout la honte, moi, ça me fout la honte, Nulwenn Leroy, Star Academy 9. Moi, ça me fout la honte de Voice 3, Emma Chaka, une enfance gâchée, ma mère et moi étions aux à la rue. Concernant ses débuts dans la musique, la talentueuse Blanqui a été recrutée par Jean-Paul Gaultier, afin de participer à sa revue Fashion Freya Show, qui se jouera aux folies bergères à partir du 2 octobre 2018 a indiqué, j'étais en colère mais aussi hypersensible, complètement écorché. J'avais un terrible besoin de mots. C'est Barbara, dont j'étais absolument femme et qui me bouleversait, qui m'a donné envie d'écrire. Et ce sont les mots qui m'ont amené au rock'n'roll. Pour s'exprimer qu'on est le désir, il y a 12 ans, B Demi Mondaine, Béatrice de son vrai prénom, a décidé de fonder son propre groupe de rône Demi Mondaine juste après la naissance de son fils Zachary. Un déclic. Mon fils avait 6 mois quand j'ai arrêté de l'allaiter pour donner mon premier concert. La maternité m'a donné la force d'accoucher de l'artiste que je suis aujourd'hui. Avant, je n'osais pas. J'avais honte de moi, s'est-elle rappelé. Aujourd'hui, grâce au tremplin de Voice, B Demi Mondaine, qui est également devenue la maman d'une petite d'une bille, 2 ans, peut envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Elle a d'ailleurs des projets et des rêves plein la tête. Je rêve d'une tournée en caravane. Monter un cirque avec un cabaret, et partir sur les routes avec mes enfants, mon homme, des artistes. Je rêve de ça, prendre la route, a-t-elle confié ? Sous-titrage Société Radio-Canada